Quelle est l'architecture d'un réseau 5G ? Telle est la question à laquelle nous allons répondre dans cette vidéo. Quelques principes de base tout d'abord. Le réseau cœur 5GC est basé sur un réseau IP. On peut transporter n'importe quel type de données, les PDU, trams Ethernet ou paquets IP ou autres, mais on garde toujours un réseau cœur basé sur la technologie IP. On va avoir la même gestion des flux qu'en 4G, c'est-à-dire qu'on réutilise le principe de la mise en tunnel, le PDU émis dans un paquet IP, et on utilise le protocole GTPU, JPRS Tunneling Protocol in the User Plane. L'architecture du réseau 5G, on peut la présenter en partant de l'architecture du réseau 4G. On a toujours des stations de base, qui s'appellent non plus E-not-B, mais G-not-B. Les stations de base relaient le flux de données à un UPF. L'UPF, on peut avoir plusieurs UPF, User Plane Function, sur le chemin de données. L'UPF peut être vu comme l'équivalent d'une partie du S-Gateway et du P-Gateway. Plus précisément, les tâches de l'UPF sont d'abord de réaliser une interconnexion avec le réseau de données. C'est ce qu'on appelle l'encre de mobilité. Le flux de données passe toujours par le même UPF au cours de la session PDU. Il y a également la fonction de relayage des paquets des PDU de données, avec l'application du tunneling, le fait de retirer ou d'ajouter les entêtes liées au tunnel, c'est-à-dire les entêtes GTP-U. Il y a enfin des fonctions un peu plus spécifiques, comme l'inspection possible de paquets. Par exemple, pour identifier, détecter une application particulière dans un flux, en fonction d'un gabarit de flux de certaines valeurs dans les champs qui sont indiquées par l'équipement qui contrôle l'UPF. Il y a également possibilité d'appliquer une politique de qualité de service, de rendre des paquets prioritaires par rapport à d'autres. Cette politique est réalisée par l'UPF. Le MME est remplacé par deux entités, l'AMF et le SMF. L'AMF, Access and Mobility Management Function, permet les dialogues non-access stratum, NAS, entre l'UE et l'AMF pour la gestion de mobilité d'accès. Bien évidemment, les messages physiquement passent par le Gnode B, mais ne sont pas interprétés. On a donc l'équivalent d'un dialogue direct. C'est toujours le principe du NAS. Le SMF est utilisé pour contrôler les UPF. SMF signifie Session Management Function. Plus précisément, l'AMF permet l'échange de signalisation entre le terminal et lui-même pour l'enregistrement, la gestion de mobilité quand l'UE se déplace, aussi la gestion de connexion, et enfin la joignabilité de l'UE, c'est-à-dire qu'il est capable d'envoyer des messages de paging à l'UE sur plusieurs cellules. Comme en 4G, les messages échangés entre l'UE et l'AMF sont chiffrés et il y a une gestion de l'intégrité pour les messages de signalisation NAS. L'AMF va s'occuper de l'authentification d'accès et de gérer les autorisations d'accès, et il peut être utilisé comme relais pour les autres services, par exemple le service de géolocalisation. Les messages de géolocalisation peuvent transiter par l'AMF. Et enfin, il a des fonctions de notification d'événements de mobilité d'un UE pour les renvoyer ensuite à un prestataire externe, fournisseur de services. Le SMF contrôle l'UPF. Il est capable d'échanger de la signalisation avec l'UE quand il faut établir une session PDE. Cette signalisation passe évidemment par l'AMF et aussi le G-NodeB. Il fait la gestion de session, établissement, modification, libération des sessions PDU en contrôlant l'UPF. Et il réalise de la gestion d'adresse, c'est-à-dire que c'est lui qui alloue l'adresse IP à un UE. Un élément important d'un réseau 4G, c'est le HSS qui est remplacé par l'AUSF et l'UDM. L'AUSF, Authentication Server Function, va gérer l'authentification des UE et la gestion du matériel de clé. L'UDM, Unified Data Management Function, fait plus la gestion de l'identification des utilisateurs et des abonnements. Plus précisément, on peut voir l'UDM un peu comme un frontal qui permet d'accéder à toutes les données liées à l'abonnement d'un UE. On peut donc faire de la gestion d'abonnement, mais aussi gérer les informations d'authentification. Il y a également une gestion de l'identité des utilisateurs, c'est-à-dire que c'est l'UDM qui va stocker et gérer les suppis de chaque abonné. Il y a enfin les autorisations d'accès par rapport aux données d'abonnement, comme des restrictions éventuelles sur l'itinérance ou le roaming. Enfin, l'UDM mémorise l'AMF qui gère chaque UE et également le ou les SMF, lorsqu'on a plusieurs sessions PDU, pour un UE. Il va également connaître la passerelle SMS qui gère l'UE. En conclusion, dans un réseau 5G, on a une gestion des flux de données avec GTPU qui ressemble fortement à ce qu'on fait en 4G. Le MME est changé en AMF plus SMF, SMF pour contrôler les UPF, AMF pour dialoguer avec le terminal. Enfin, l'HSS est remplacé par deux fonctions, UDM plus pour la gestion des abonnés, les gestions du profil d'abonnés et AUSF pour la gestion des clés de sécurité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada